Salut tout le monde, bienvenue dans FAQ, salut Mehdi. Salut Kéline. Ça va ? Ça va très bien, merci. Je pense que ça va très bien, parce qu'on va enfin jouer à Rocket League. Oui, c'est ça le truc, c'est qu'on n'en avait pas beaucoup trop parlé sur la chaîne, en tout cas pas sous forme de critique ou de trucs comme ça, alors que c'est un jeu qui fait plaisir, c'est un jeu auquel pas mal de monde joue, et c'est un jeu qui régulièrement se pointe avec de la mise à jour, des nouvelles choses gratuites, donc moi je trouve ça plutôt intéressant. D'ailleurs on va en voir un peu plus tard dans l'émission, mais d'abord tu vas nous montrer un peu le principe, parce que comme tu dis on en a beaucoup parlé sans jamais montrer vraiment une partie entière. Exactement. Et il était temps aussi surtout de montrer un petit peu ton skill. Alors comme je le disais la semaine dernière sur Rainbow Six Siege, ça fait partie des FAQ que je préfère, parce que là je vais jouer en ligne, donc là c'est de la compétence, la pure skill. Donc voilà, c'est soit je me fous la honte, soit je rocks. Et j'aime bien ces états un petit peu de... Voilà, c'est sans acapella d'une certaine manière. Alors, je lance une partie en ligne et figure-toi que je lance une partie classée. D'accord. Pas un match standard, parce que j'ai pas envie de prendre le risque d'arriver au milieu d'un match alors que mon équipe se fait mener 7-0. Donc là je lance un match classé. En règle générale, ça prend pas beaucoup de temps pour trouver des joueurs. Là, en l'occurrence, c'est du 2 contre 2, donc c'est un petit peu moins standard que du 3 contre 3 qui s'appelle le standard. C'est le mode standard, ouais, 3 contre 3. Standard, c'est 3 contre 3. Mais 2 contre 2, je préfère 2 contre 2 parce que je préfère la dynamique quand on est à 2. Et surtout, on est amené beaucoup plus souvent à toucher la balle. Et donc là, je vais être amené beaucoup plus souvent à vous montrer des choses. Donc là, on voit le principe un petit peu, c'est des voitures, un ballon, deux cages. Et c'est du foot en voiture, en fait, en gros. C'est ça. Et donc là, on vient de se prendre un but. Et donc là, tu viens de te prendre un but. Voilà. Ok. Donc vous avez vu un petit peu le principe, c'est un jeu dans lequel Medox se prend des buts. Mais l'autre, ouais, bon. Je ne vais pas commencer à... Attends un petit peu avant de dire c'est l'autre qui joue. Viens de ça un petit peu pour plus tard. Alors voilà, je joue avec une personne que je connais pas, évidemment. Bon, c'est comme pour pas mal de jeux, c'est toujours mieux de jouer avec ta propre équipe. D'autant qu'il y a des moments assez importants, comme l'engagement qu'on voit. C'est-à-dire que tu as une personne qui est censée partir, et l'autre qui doit rester un petit peu derrière. C'est ça. Il faut faire attention. Et là, d'autant qu'on a désactivé toute forme de chat. Exactement. Je ne peux pas savoir exactement où vous en suivez. Il n'y a même pas de... J'ai vu mon collègue. Alors. Donc, les trucs les plus importants du jeu, c'est le boost et le saut. Et la manière que tu as de les assembler pour faire des rocket jumps. C'est à peu près ça. Alors, le niveau rocket jump, tu l'atteins... Enfin, boost jump, tu l'atteins un petit peu plus tard. Il faut un minimum de maîtrise pour être capable de, en fonction de la vitesse et de la hauteur et de ta vitesse à toi, sauter, jumper, booster en l'air, en fait, tout simplement, pour voler. Il faut un certain niveau de maîtrise pour faire ça. Ça ne se fait pas tout de suite. Là, par exemple, ce n'était pas un engagement optimal dans le sens où tout le monde a foncé sur la balle ? Le truc à l'engagement, là, c'était une config. Il y en avait un à droite, un à gauche, en deux contre deux. Donc, ce que tu veux, c'est soit on y va à deux et puis c'est un petit peu qui aura le contre favorable, tout ça. Soit il y en a un qui y va, mais il prend le risque qu'en face, il soit deux et que... Et en face, ça puisse shooter de manière un petit peu vénère. Donc... Non, c'est rentré. C'est vraiment difficile de parler tout en jouant. Donc, on parle de boost. Le boost, en gros, c'est... Comme son nom l'indique, ça te donne une grosse accélération d'un coup. Voilà. Et tu le recharges en passant sur les petits trucs oranges qu'on voit sur le terrain. Exactement. En sachant que, au bout d'un moment, tu atteins une vitesse maximale. Donc, ça ne sert à rien de booster encore plus. D'accord. À partir du moment où tu vois des petites flammes bleues, avec un effet de vitesse, ça ne sert plus rien de booster. Parce que la gestion du boost, c'est vite quelque chose qui devient super important. Évidemment. Ah, tu viens de te faire mystifier. Je viens de me faire... Ah, ils m'ont phasé. Bon, c'est un peu compliqué, là. C'est pas facile. Ouais. D'accord. Donc, c'est pas grave. Il y a un truc que moi... J'y ai joué un petit peu au jeu, vraiment pas autant que toi, mais on a pu faire quelques parties ensemble, d'ailleurs. Il y a un truc que j'ai trouvé très, très sympa, c'est la physique de balle. Ouais. Enfin, le moteur physique, en règle générale, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est assez précis. C'est assez précis tout en étant, quand même, permissible. C'est un jeu qui est, quand même, assez accessible. Enfin, tout ça. Là, c'est du fun, en fait, que tu as à toute base. Donc, ouais, mais... Il y a une certaine précision dans la touche de balle. Évidemment. Mais une précision qui va jusque... Qui va jusque-là, en fait. C'était un beau but. Oui, oui, il n'était pas vilain. Il n'était pas vilain. Parce que... Enfin... Non, il n'était pas vilain. Une précision qui va jusqu'à la sélection de la voiture. En fait, il y a des joueurs qui sélectionnent des voitures spécifiques, aux formes spécifiques, parce qu'ils sont plus à l'aise au niveau du toucher de balle. Ouais. Tu vois, typiquement... Ah, c'est dur. C'est compliqué. Typiquement, si tu as un gros camion, tu vas avoir une chance d'être le premier dans un duel aérien. Tu as une chance d'être le premier. Les camions de prédateurs sexuels. Les camions de prédateurs sexuels. Voilà. À l'inverse, si tu as des petites voitures plates, basses, près du sol, bon, ben voilà, c'est une autre... D'autres sensations. Ouais. D'autres sensations, donc... Donc, ouais, non, le jeu est à la fois fun et... Ah, il y a un problème de déconnexion, là, c'est ça, qu'on voit à droite ? C'est complètement de la déconnexion, ouais. Ok. Dans ces cas-là, le joueur est remplacé par un bot, je suppose ? Pas forcément. Dans ces... Oh là là, mais on se fait défoncer. C'est un peu compliqué. Attends, mais je... C'est pas possible. C'est pas possible. Sérieusement. Bah, ça me paraît... Attends, mais 6-1, je veux dire... Ouais, ouais, c'est un peu dur. On dirait, c'est un score d'Olivier Tom. Ah, ouais, c'est vrai. Un score d'Olivier Tom, ouais, avec les petites équipes. Ouais, c'est la new team pré... Ah ouais, pré-Olivier Tom. Pré-Olivier Tom. Et, d'accord, il y a un... On parlait de physique et tout ça, il y a plusieurs manières de taper la balle. Tu peux la taper en frontal. Tu peux aussi... Alors, tu peux la toucher en frontal, tu peux également la brosser. Mais il y a aussi ces espèces de... Ouais, mais ces espèces de petites galipettes que tu fais un peu souvent. En fait, c'est du double jump, tout simplement. Mais ça sert aussi parfois à se mâcher, à rabattre la balle. Exactement. Et quand tu le fais deux fois de suite, ça sert à... Mais je vois rien, alors, je suis désolé. Ça sert aussi à... Mais je vois rien. Il faut bien comprendre que les configs de FAQ, c'est des lumières qui t'éclatent la gueule. Un petit écran tout dégueulasse. Et beaucoup de pression. Voilà. Et donc, quand tu fais deux fois de suite un double saut, en fait, t'as du boost gratuit. D'accord. C'est-à-dire que c'est, en fait, concrètement, c'est super efficace quand tu dois revenir, par exemple. Ouais. Le mec a abandonné mon coéquipier. Ouais. Il était pas spécialement fort, hein, mais... Bah là, à un contre deux, c'est compliqué. C'est compliqué, d'autant que, ouais, même à deux contre deux, moi, j'avais pas beaucoup joué. Mais le peu que j'avais joué, j'avais trouvé ça assez... J'avais trouvé ça pas évident. C'est pas facile. Ah ouais, mais donc, carrément, il a quitté. Ouais, il est plus là. Alors, voilà, bon, c'est un petit peu... Montre-nous un petit peu. Là, t'es dans une situation, t'es... Ah ouais, non, bah les mecs, ils s'amusent. Là, c'est, ouais, c'est un petit peu... Ils s'amusent un petit peu, bon, d'accord. Et le truc, c'est que je peux pas quitter, parce que, d'une, c'est vraiment pas bon genre. Voilà. Et de deux, si je quitte comme ça, je vais pas pouvoir jouer pendant un quart d'heure. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a ça dans le jeu, ça... Les quitters sont punis en étant privés de matchs classés, c'est ça ? Exactement. Ouais, de matchs classés pendant un quart d'heure. Ils peuvent pas... Et ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, maintenant, ça pose éventuellement quelques problèmes. C'est-à-dire que tu peux, si t'es déconnecté involontairement, est-ce que t'es quand même... Est-ce que t'as quand même ce malus ? Bah, ouais. En fait, si t'as quand même ce malus, c'est dommage, parce que si t'es déconnecté involontairement, bah t'as la rage d'avoir un malus. Mais si tu ne l'as pas, ça veut dire que les gens peuvent se déconnecter volontairement pour éviter le malus. Voilà, c'est ça. Donc, dans les deux cas, c'est compliqué. Même si, en fait, quand tu te... Oh ! Ouais, bah oui, bah là, en plus d'être seul, je vois rien, enfin, là, ça vire à la blague. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, quand il y a une déconnexion un petit peu sauvage, en fait, je ne suis pas sûr que tu sois pénalisé pendant un quart d'heure. D'accord. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que les plus motivés peuvent débrancher leur câble Ethernet ou quelque chose comme ça pour dire, « Ah, mais non, je me suis juste fait déconnecter, ce n'est pas de ma faute. » D'accord. C'est vraiment dommage que vous voyez cette partie-là. Ouais, c'est un petit peu dommage. C'est vraiment dommage. C'est un petit peu dommage, mais ça nous en apprend un petit peu aussi. Bah oui, un petit peu. Sur la vie, bien. C'est ça. Qui n'est pas toujours facile. Tu peux à la limite tenter là de rentrer parce qu'il y a un truc qui est possible aussi. Oh oui, 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 oui. Tu vois ? Non, mais une belle action. Ah non, ben voilà, c'est un style de barou d'honneur. Voilà. Parce que tu lui sautes quasiment de... Ouais, non, je l'ai un peu embelli. Non, elle était magnifique. Elle est belle. Parce que tu peux... Ouais, il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais qui est possible. C'est que si tu fonces à pleine vitesse dans un joueur adverse, Tu l'exploses. Tu l'exploses et il met quelque temps à respawner. Ça nous est arrivé tout à l'heure. Mais ça peut, on en a vu un tout à l'heure, on a vu une explosion. Mais donc tu peux là rentrer dans un délire de... Bah, ok, je vais vous exploser. Je pourrais faire ça. Ou tu peux remonter en mettant plein de buts. Mais c'est ça que je trouve ouf avec ce jeu et donc du coup qui m'énerve chez les quitters, c'est que tu... En une seconde, tu peux mettre un but. Tant que tu n'as pas touché la balle à l'engagement, tant que tu n'as pas touché la balle... Oh, le chien. Les secondes ne défilent pas. Ça veut dire que tu peux mettre un but. D'accord. Et aussi, quand le timer est terminé, si la balle n'a pas touché le sol, le timer est continu. Donc ça permet... Potentiellement, si tu es un pro de la jungle, si tu es un rougador, tu peux rester longtemps... Ah, c'est dommage, parce que c'était plein de maîtrise, cet engagement. Écoute... C'était l'équivalent en foot d'un petit contrôle... C'est ça. D'un petit contrôle du pied latéral, comme on le dit de temps en temps. En quelque sorte. En quelque sorte. Effectivement. Mais laisse pas te mettre en dernier but. Ouais, c'est bon. L'honneur est... Non, non, non. Mais là, c'était dégueulasse. Là, les gens voient que je perds des points dans ma ligue argent 1. Et tout le monde... Arbre piteux. Bah, c'est bien. T'as débloqué un truc. L'arbre mesquenot. S'il y en a un qui me dit GG, je retrace son épée. Et donc là, on a vu ça malheureusement. T'es pas tombé sur une partie excellente. Et maintenant, on va regarder un nouveau mode. Un mode qui est sorti tout récemment. Et donc, t'as pas encore pu tester. Non. C'est dommage, parce que là, t'étais censé briller maintenant. Oui, c'est ça. Et puis après, être dans la découverte. C'est ça. Mais tu vas peut-être briller dans la découverte. Je sais pas. Parce que là, c'est mode OK, si j'ai bien compris. Donc, il y a de la neige. C'est de la neige. Un palais. Enfin, je crois. Voilà. Donc, découvrons ensemble. Et c'est un palais. Voilà, effectivement. Donc, la neige. Est-ce que t'as l'impression que la physique de conduite... Ah ouais, tu dérapes. Très clairement. Très clairement. Là, je viens d'essayer de... Je viens d'essayer de... Ah ouais. Oh non, mais les mecs ! C'est Armstrong en même temps. Mais Armstrong, c'est un bot. C'est énervant. Voilà, donc là, on peut voir... Ouais, non, ça s'arrête de jeter un oeil au pseudo. Oui. Mais c'est juste pour dire qu'on peut jouer avec des joueurs PC. Oui, exactement. Et là, en l'occurrence, je joue contre des joueurs PC. Ouais. Qui ont un avantage certain avec la souris. Ah, c'est sûr. Ça, c'est de toute façon. Comme dans tous les jeux compétitifs. Ça, je vais te dire, ça, c'est du sûr. Ok, moi, j'aime bien ce délire de palais. Il a l'air beaucoup plus lourd que le ballon aussi, j'ai l'impression. Ouais, mais là, ça lague un petit peu, en fait. Ah, d'accord. Donc, on fait vraiment toutes les excuses. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. La manette a peut-être un petit problème aussi. Au niveau des sticks, ouais. Ouais, je la montrerai. Tu la montrerai à la fin. Les sticks, ils sont déchirés. Donc, moi, je veux bien faire les émissions, tu vois. Mais dans quelles conditions ? C'est la question que tu poses. Vas-y, 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 vas-y. Je suis un petit peu à fond. Attends, mais 3-0. Je suis pas arrivé. Mais c'est pas possible. Ouais, t'es arrivé en co... Mais non, mais... 4-0, 4-0. Ne parle pas trop vite. Je suis arrivé, le match était déjà commencé. Tu vois, c'est pour ça que je voulais faire... Mais t'es complètement Olivier Tom. T'arrives, tu cours comme ça. Bon, je suis Olivier Tom, mais... Avec tes bras qui font vraiment comme ça. Je peux te motiver un petit peu. Vas-y, alors, s'il te plaît, donne-moi un petit peu de... Le Neketsou, parce que ceux-là... Il faut que tu fasses de la combinaison. Il faut que tu fasses de la combinaison. Il faut que tu fasses de la combinaison. Ben voilà. Ça marche à chaque fois. Tu mets la musique de Lid. J'ai rien fait là, je me suis contenté de suivre. Si, si, t'étais en support. T'étais pâti. Tenez, je vous ai ramené du thé pour vos surpeurs. Et des sodas pour les autres. Et qui était une sorte d'Owenda, avant l'heure. Oui, bien sûr. Enfin, avant l'heure. C'est elle qui fait partie de ces Oendistes. Donc, normalement, il y a quelqu'un derrière. Voilà. Alors, il y a un concept assez avancé, une notion assez avancée dans Rocket League qui est importante. C'est la gestion de ta position par rapport à la balle. C'est-à-dire que là, t'as une caméra, t'as deux types de caméras dans le jeu. Soit une caméra libre, soit une caméra qui est fixée par défaut sur la balle. Ou le palais en l'occurrence. Exactement. Et ce qu'on a tendance à faire quand on commence, c'est de foncer tout le temps vers la balle tout le temps. Et on se retrouve sous la balle. Mais par défaut, donc, ta caméra, elle est libre. Et le truc, c'est qu'effectivement, quand t'es un joueur un petit peu... Avancé, c'est-à-dire comme on a pu le voir. Non, non, non. Au contraire, quand t'es un joueur un petit peu... Tu accompagnes ce palais. Un petit peu newbie ? Oui. Non, mais je te dis qu'il y a des problèmes de connexion. Ça se sent, ça se sent. Ça se sent dans le palais. Quand t'es un joueur un petit peu newbie, t'as tendance à te retrouver, effectivement, souvent en dessous de la balle. Oui. Et donc, auquel cas, tu ne sers un petit peu à rien. Oui, parce qu'en fait, pour prendre de la hauteur, il faut... C'est ce qu'on en a parlé vite fait, c'est-à-dire des rocket jumps. C'est-à-dire le principe de sauter, puis d'utiliser son boost pour aller très haut. Mais en fait, ça, c'est... Ah, il y en a un qui s'est explosé. En effet, c'est un saut en hauteur, mais en longueur aussi. C'est ça. C'est ça. Et donc, il faut déjà, il faut pouvoir... Il faut déjà que tu vois bien ce qui se passe, bien sûr. Qui arrive, la vitesse à laquelle la balle arrive vers toi. Et puis... Et après, c'est de la trigonométrie. Après, après, tu appliques... Mais oui, bien sûr. Tu appliques de trigon, en fait, tout simplement, théorème de Thalès, de Pythagore. Tout à fait. Et de Platini. Et de Platini, le théorème de Platini. De Platoche. Vas-y, pousse-la, Bernard. Oh non ! Ah, il est tombé au combat. Oh là là ! Tu vois que tu es dans un sport futuriste ? Donc, quand ça lag, c'est très, très désagréable. Parce que ça fait des avances recul. Tu sais, comme si tu étais dans un Prince of Persia. Tu nous expliques le lag ? Oui ! Non, je ne sais pas si c'est comme ça pour. Quand ça lag, c'est sûr parce que ça saccade. Non, mais là, ça peut te... Oui, oui. Ça fait baisser ce qu'on appelle le rubber band. Le rubber band. Exactement. Qui fait que tu as l'impression de revenir un petit peu en arrière. Et ça, t'amène le thé. Oh, mais non ! Non, mais tu as été en soutien, il ne faut pas sous-estimer. Oui, c'est vrai que j'ai mis une pression. Mais bon, c'est normal quand même. Tu es au pressing. Tu vois, c'est comme... Tu es au pressing. Mais je suis parti chercher les smiths. J'ai du contact de balle. C'est vrai. Je suis parti chercher des vêtements. Non, mais c'est comme en basket. Tu sais, tu as fait écran. Donc, on dit, tu as fait écran. Voilà, c'est utile. Là, pareil, tu as un joli écran. Là, bon, lui, tu vois, il fait n'importe quoi. Et là, je sens qu'il va y avoir un beau toucher de balle. Tu vois, maîtrise. Bien sûr, mais défend... R-Carlos, hein. Donc, de là, prépare toi, tu vois. De là, tu tires dans les conclusions. Qui s'en suit ? Oui, 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 oui ! Oh non, mais... Mais si, si, si ! Pourquoi tu t'es l'air ? But lointain, par contre, je ne suis pas sûr. Ah non, mais c'est parce que c'est ça, en fait. C'est là, ça y est. J'ai déjà tiré pour mettre le but. D'accord. C'est chelou, le mode palais. C'est vraiment le mode canadien. Oui, c'est un mode... Le mode Canada, tu as dit ? Mais, bon, ça a l'air d'être un mode un peu fun. C'est rigolo, c'est rigolo. C'est Noël. Voilà, on s'amuse. On s'amuse alors qu'il ne reste que 5 secondes au compteur. Là, il va falloir marquer 4 buts si tu veux gagner, c'est-à-dire ? Je m'y... Je m'y a ta... Non, excusez-à-dire. D'accord. Bon. C'est pas grave. C'est... C'est dommage. C'est dommage d'être tombé sur une équipe de bras cassés. C'est ça, en fait. C'est ça, ouais. C'est le défaut, si vous voulez, majeur de Rocket League, c'est les autres. Voilà, c'est ça. Donc, bon, bah, écoute, tu composes avec... Voilà, c'est ça. Si tu peux montrer un petit peu ton stick qui a un problème... Non, mais c'est vrai. Que les gens soient témoins. Soyez témoins. Soyez témoins. Voilà. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça, là ? Merde. C'est une excuse dont on vous laissera juger de la pertinence. Merci, bah, merci, Mehdi. Nous avons montré un petit peu... Et E-Time, quand tu veux... C'était courageux de ta part. Mais comme systématiquement, à chaque fois qu'on fait appel à moi, un jeu en ligne, tu m'appelles, je te fais la démonstration. Voilà. Donc, on tenait quand même à vous montrer du Rocket League, c'est important, parce que c'est un jeu que tu... Bon, on l'a peut-être pas bien vu, mais t'y joues beaucoup. T'y joues beaucoup, t'apprécies beaucoup. Moi, si j'avais plus le temps, j'y jouerais beaucoup aussi, parce que les quelques parties qu'on a faites ensemble m'ont vachement plu. C'est bien rigolo. Et on vous encourage à faire pareil. C'est dommage, le jeu était gratuit quand il est sorti en juillet dernier, si tu ne me trompes pas sur le PS Plus. Mais là, il reste disponible, alors que tu nous montres... Ah, voilà, il y avait le van de Prédateurs sexuels. Ah, voilà, c'est celui-là. Ou le Hummer des frères Organize. Enfin, tu vois, c'est un petit peu comme tu veux. T'as un peu tout ce que tu veux. Il y a aussi des DLC avec une certaine DeLorean. Voilà, alors, en termes de skin et de ce que tu veux, ils sortent des DLC à gogo, donc tu peux acheter. Mais aussi, avec les mises à jour, et notamment la Chaos qui est sortie début décembre, et peut-être même celle-là, les neiges, t'as du gratuit aussi. Du gratuit aussi bien sur les styles de poussée qu'on peut voir. Donc ça, c'est cosmétique. Voilà, ce que t'as au-dessus. Et ça, c'est très bien d'apporter des trucs régulièrement à un jeu comme ça. Ouais, je suis d'accord. Donc, voilà, c'était Rocket League. On vous encourage à y jeter un oeil si ça vous chauffe. Et Mehdi va continuer à y jouer un petit peu. Peut-être pour un FAQ Rocket League saison 2 où tu vas revenir et éclater tout le monde. J'espère. Et il y aura un chez Marcus aussi. Il y a déjà eu un chez Marcus. Il y a déjà eu un chez Marcus, d'accord. Il a gagné ses matchs ? D'accord. Voilà, donc on te quitte sur une action. Vas-y, mets ce but et on se quitte là-dessus. BING ! Voilà, meilleurs joueurs. Là, vous avez le champion européen de Rocket League. Merci de nous avoir suivis. Gagnant. Bonnes vacances, bonne fête et à l'année prochaine. Je me déprime moi-même. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada